Ouais Alexis, salut c'est Djé, ça va ? Ouais, ça va, ça va ? Ouais, tu vas bien ? Je t'appelle, je suis au parc Choral, là, je suis à côté du coin noir que tu vas bousser. Ok. Il y a plein de feuilles et de glands de chêne qui lui tombent dessus. Je vais t'appeler pour te dire que je vais t'envoyer les vidéos et les photos que je vais faire justement là de lui, et ça te permettra de voir ce que tu peux faire avec et comment tu peux te projeter sur ce que tu vas faire lors de Bonsai Culture Expo, là, les 28, 29, 30 octobre, sur 8, hein, ce que tu vas pouvoir faire en mise en forme. Ok, pas de souci, ouais, tu m'envoies ça et puis je regarde. Ok, ok, bah écoute, je te laisse regarder ça, je raccroche, je fais les vidéos, je te les envoie et bah tu me dis ce que tu en penses et ce que tu envisages. Ok, ça me va, allez, à plus. Ok, salut, allez, ciao. Bon, Jean-Yves m'a envoyé des photos et des vidéos, notamment une vidéo où on voit l'arbre à 362 raies, c'est ce que je lui ai demandé. Comme ça, ça va me permettre d'analyser un peu les faces et les choses possibles pour anticiper ma venue au pare-fleurale. Parce que forcément, quand on se retrouve devant l'arbre, il faut vite faire des choix, parce qu'on a que deux jours pour faire l'arbre. Donc là, en fait, je l'ai fait tourner et j'ai regardé un peu les différentes faces et en fait, il y a deux projets principaux possibles. Donc il y a le projet, en fait, où on voit quand même qu'il a une ligne assez penchée. C'est assez penchée et là, ça permet de mettre en place la végétation, par exemple, avec un premier plateau ici, avec la première branche et de ramener, par exemple, la tête à l'aplomb de la base de l'arbre. Et ensuite, de faire différents plateaux. Donc ça, c'est la première chose. Ou rester en penchée et puis vraiment prolonger le mouvement par là et carrément faire la tête ici pour vraiment avoir une bonne dynamique à gauche. L'autre possibilité, c'est qu'en tournant l'arbre, on voit qu'en fait, il a un petit mouvement comme ça en Z qui pourrait être utilisé. Donc, par exemple, sur cette face là. Et après, il y a l'autre côté, mais là, le problème, c'est que le tronc, il a ce mouvement, mais il est fuyant vers l'arrière. Donc il faudrait soit l'arrière incliné et ça, il faudra avoir ça sur place. Alors, on va regarder, on va le faire tourner. Voilà, ça, c'est vraiment la première possibilité. Ça, c'est la deuxième. Donc vraiment, il y a le tronc qui revient vers nous. Ça, ça peut être pas mal. On met un plateau ici, un deuxième à l'arrière. C'est-à-dire, la tête est plutôt presque déjà construite avec cette branche ici qui se divise en plein de ramifications. Et puis ensuite, quand on tourne, on a aussi l'autre côté du penché. Donc ça, ce sera à voir quel côté penché je vais prendre. Et pareil, il y a toujours la possibilité de se redresser. Donc, en fait, il y a vraiment, on va dire, quatre projets différents. Plutôt trois projets différents. Celui où il est incliné à gauche, celui où il est incliné à droite. Et celui où il vient vers nous, où on voit justement le mouvement avec ce coude. Donc, il y a plein de choses intéressantes, mais je pense que le mieux, c'est d'aller voir l'arbre sur place. Donc, je le verrai le jour J, mais j'ai quand même envie de le voir avant. Donc, c'est parti, je prends les clés de voiture et je vais à Paris. Il y a du potentiel. Et puis, c'est quand même assez rare, les pins qui font des glands de chêne et des feuilles de chêne. C'est quand même exceptionnel. Par contre, il y a des stations. Ah oui, là. Ouais, ouais, ouais. Tout ça, à l'ailleurs. Et puis, ouais, la tête, c'est moins casse que ce que je pensais aussi. Finalement. Bon, ça te donne des idées ? Ouais, ouais, ça va être cool. Ça va être cool. Ouais, ouais. En fait, j'avais vraiment en tête, tu vois, le gros piqué, je me suis dit, ça va se finir en tête. Ah non, 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 mais comme quoi... Et puis, je vais faire un truc un peu plus bas. Et comme quoi, les photos, c'est très trompeur. Ah ouais, c'est super bien. Oui. Par contre, là, là, c'est intéressant. Là. Ça, t'as vraiment un plateau là, et soit il revient vers nous. Et là, pour le coup... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501